Quand je réfléchis sur cette question, et je t'invite à te la poser également, qu'est-ce qui me rend vraiment le plus heureux ? J'ai des tas de réponses qui interviennent, mais celle qui sort du lot, qui franchement, en toute honnêteté, me fait vibrer le plus, c'est le sentiment d'être amoureux. Tu sais, cette chaleur à l'intérieur de toi, qui, quand tu penses à une personne, tu te dis, j'ai envie de tout donner, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie qu'on partage des moments ensemble. Et pour que ce sentiment intervienne, il y a des étapes à passer. Rencontrer une personne, parcourir ce jeu de séduction, c'est-à-dire cet échange qui va permettre de nous découvrir, de nous rencontrer, entrer dans la relation, passer cette zone de passion où tout ce qu'on fait est merveilleux, où il n'y a pas de hic. C'est un peu comme aller au sommet d'une montagne avec un télésiège. Et le sentiment d'amour, lui, qui naît petit à petit, ce qu'on appelle plus communément tomber amoureux de quelqu'un, lui, va faire en sorte que même si le télésiège, comme dans les bronzés fond du ski, s'arrête, même si on doit descendre, je ne sais par quels moyens, sauter dans la neige directement et galérer à travers les rochers, à travers le froid, dormir dehors. C'est ce sentiment qui fait qu'on arrivera, malgré tout, à surmonter les obstacles. Mis à part le fait de te partager cette énergie d'amour pour t'inspirer justement à aller peut-être dépasser des peurs sur ce sujet, si tel est ton cas aujourd'hui, ou de la vivre complètement, si tu le ressens déjà. Et je veux te partager là, j'espère le plus simplement possible, un élément qui peut être présenté comme un concept, qui pour moi fait une grande différence quand tu le saisis et quand tu tentes un maximum de l'appliquer tout au long de la relation, mais particulièrement quand même dès le début, phase de séduction, où on apprend à se connaître. Donc, je te le résume comme ça avec une réglette. Visualise cette réglette comme un curseur, si tu veux, où on est constamment en train de jouer l'équilibriste. Et plus tu t'équilibres sur ce curseur, plus c'est puissant pour la relation. D'un côté, tu vas avoir par exemple ici sur mon index à gauche, le fait de chercher à lui plaire, et de l'autre côté ici, chercher à se plaire, ou je pourrais dire d'une autre façon, exprimer librement ma vérité. Donc, soit je cherche à lui plaire, soit je cherche à me plaire. Plus je vais déséquilibrer d'un côté, plus ma relation, puisque c'est une entité que nous créons ensemble avec le partenaire que je vise, plus je vais déséquilibrer la relation. En gros, j'ai la relation avec moi-même qui s'établit sur cette réglette, plus elle est équilibrée, plus je vais pouvoir simplement équilibrer la relation avec l'autre. J'espère que je suis assez clair quand je te le partage. Donc, exemple. Quand je suis dans l'idée de chercher à lui plaire un maximum, au fond, ce que je suis en train de déclarer, c'est j'ai du mal à me plaire moi-même. D'accord ? Quand je montre à l'autre que je veux être près de ses besoins, comprendre ce qui se passe dans sa tête, agir pour lui, mettre la petite robe parce que je sais que ça lui plaît, à ce moment-là, alors que moi, ça ne me plaît pas forcément, ce type de tenue, lui parler de cette manière, lui dire certains mots parce que je sais que c'est bien de lui dire ce type de mots parce que ça lui parle à lui et peut-être pas au voisin. Mais quand je le fais, je ne suis pas à l'aise avec moi-même. Il y a une notion de congruence, c'est un principe fort dans les interactions aussi de qualité que je suis en train de dire ici, à savoir, quand je dis ou fais quelque chose, ok, ça lui fait du bien. Donc là, regarde, je déséquilibre. Je cherche à lui plaire, je cherche à lui plaire, je cherche à lui plaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que je me sens à l'aise dans cette tenue, dans la façon de parler, dans l'activité encore qu'on va faire ce week-end, est-ce que je suis à l'aise ? Plus je suis congruente, plus j'équilibre. Moins je suis congruente ou inauthentique, plus je suis dans la dimension de chercher à lui plaire, dit aussi d'une autre façon, je concentre des pensées, donc beaucoup d'énergie, des émotions et des actions, uniquement détournées vers lui. Donc je déséquilibre. Ça peut marcher court terme, il peut se dire, waouh, c'est génial cette tenue, waouh, c'est génial cette activité. Maintenant, il peut se poser la question un certain temps, c'est barbant, j'ai toujours ce que je veux, j'ai toujours l'activité qui me plaît, mais c'est qui cette personne au fond ? Et là, on a un déséquilibre pour la relation, d'accord ? Et c'est ce qui crée aussi dans ton système, c'est-à-dire dans ton ressenti, quelque chose de fortement désagréable, un désalignement. Si je rééquilibre et que je commence à me poser la question, ok, comment je peux exprimer un peu plus qui je suis ? Ça ne veut pas dire de tout déballer de but en blanc le premier jour au premier rendez-vous, mais à chaque instant, il y a toujours une occasion de montrer un peu plus qui je suis, dans mes valeurs. Par exemple, si elles sont bafouées, si je sens qu'il y a une chose, un comportement de sa part qui est hors de mes valeurs, qui ne respecte pas une de mes valeurs, pourquoi pas l'exprimer à ce moment-là ? Là, tu vois, je reviens vers l'équilibre. Et pourtant, en parallèle, je peux faire des activités qui peuvent être plaisantes pour lui, une belle robe, une tenue, sur cet exemple, mais tout en ayant conscience que je vais rééquilibrer cela. Quand je constate qu'il y a un sujet qui est délicat, par exemple, comment il me perçoit dans cette relation, et je vois qu'il le détourne, ça me met mal à l'aise. Est-ce que je décide, parce que je pense que c'est mieux pour la relation, de rien dire pour le moment ? Encore, encore et encore ? Ou est-ce que je décide d'exprimer vraiment ma vérité ? Je peux le dire d'une autre façon, tu sais, je valorise beaucoup ça, tout mon contenu tourne autour de ça, à savoir d'avoir une communication assertive, qui dit assertive dit authentique, qui me respecte, assertive, qui signifie dans mon respect de moi, et dans le respect de lui-même. Par exemple, lui indiquer que j'aimerais qu'on parle de comment il perçoit la relation, qu'est-ce qui se passe pour lui quand il me voit ? Et tu le constates, et c'est d'ailleurs le plus gros sujet de chacun des coachings que je peux réaliser avec des femmes de cœur, c'est Vincent, je sens que j'ai mis en place plein d'actions, j'ai vu toutes les techniques, les bonnes vidéos, les bons conseils, et je vois que ça ne fonctionne pas, il est encore en train de prendre la distance, de me fuir. J'expérimente le sentiment de rejet, mais pas pour la personne que je suis. Le sentiment de rejet, il intervient parce que je montre une personne que je ne suis pas, ici, et j'aimerais me faire aimer pour ce que je ne suis pas. Et après, je me pose la question, mais pourquoi il ne vient pas vers moi ? Mais le moi, qui est ce moi ? Puisque c'est une personne que je ne montre pas réellement, puisque je suis en train de me cacher dans l'objectif de lui plaire. C'est là que, quand je rééquilibre, en vrai, ce que je fais, c'est que j'ose me montrer tel que je suis vraiment. Et plus j'ose le faire, de façon assertive, plus il a la possibilité, selon sur ce qu'il valorise, de chercher la connexion avec toi, d'être lui-même vrai, authentique et assertif. Et c'est à ce moment-là, à nouveau, que la valorisation peut s'équilibrer. Et de l'autre côté, pour terminer, plus je suis dans l'expression de moi, de mes besoins, de mes valeurs, de mes joies, de mes peurs, de mes difficultés, plus, si je ne cherche pas à comprendre la personne en face de moi, ses besoins, ses difficultés, découvrir plus ses activités, ses peurs, etc., plus je déséquilibre de l'autre sens. Et effectivement, là, je peux même rentrer dans des formes de manque d'empathie totale, d'agressivité, et donc créer le sentiment de peur intense, de rejet chez l'autre également. Je crois qu'il est temps de remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans nos relations, si nous voulons vivre beaucoup plus de connexions et un sentiment d'amour, qui est encore une fois à mon sens, et ce qu'il y a de plus puissant, et ce qu'il y a de plus merveilleux à vivre dans cette vie. Merci à toi pour ton attention. Si tu veux un accompagnement personnalisé avec moi sous forme de coaching téléphonique, regarde la description de cette vidéo. J'aurai le plaisir de t'accueillir et de t'aider pour t'éclaircir sur ton chemin. A très bientôt, c'était Vincent. Sous-titrage ST' 501